Je me sens super émotive. Ça vient me chercher. Je suis déçue. Sandra Demontigny, qui souffre d'Alzheimer précoce depuis 5 ans, ne cache pas sa déception face au blocage entre Québec et Ottawa pour l'aide médicale à mourir anticipée. C'est comme si on nous mettait sur une liste d'attente, enfin une porte qui n'ouvre pas. Au fil de toutes les années qu'on a travaillé avec le provincial, je ne sais pas si c'est moi qui ne s'en souviens pas, mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu l'info qu'avec le code criminel, ça allait tout stopper. À 44 ans, elle craint encore les délais qui pourraient l'amener, elle et d'autres, à ne plus être capable de consentir. Mon état dégénère, là. Donc là, je vais être prise avec ma maladie jusqu'à temps que j'en meure. Les oublis sont plus fréquents. Pour moi, faire un repas, c'est rendu laborieux. Elle a dû se résigner à déménager dans une résidence privée pour aînés à Lévis. Quelques boîtes ne sont toujours pas déballées. J'avais vraiment peur. J'avais peur de justement m'ennuyer de mon ancienne vie. Ça, c'est un autre bout d'œil. Mais là, j'ai réussi. Mais là, je suis comme dans un nouvel élan. Elle ne veut pas être un fardeau. Et ça rassure ses trois enfants. Mais là, je sais qu'en tout temps, je peux sonner sur une cloche puis il y a quelqu'un qui va venir me voir. Je suis très, très bien. Sandra Demontigny incarne le combat des personnes qui ne veulent pas éterniser le supplice de vivre avec une maladie comme l'Alzheimer. J'ai des gens qui m'écrivent, là. Des gens qui m'écrivent, là. Écoute, je suis désespérée. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai demandé l'aide médicale à mourir. Moi aussi, il va falloir que j'attende. Le Code criminel canadien retarde encore le processus. Le décalage entre le Québec et le Canada se poursuit. C'est de la détresse pour les gens qui le vivent, là. Sandra évalue ses options. Va-t-il falloir que j'aille en Europe? Va-t-il falloir que je prenne l'aide médicale ici au Québec, mais trop tôt? Tu sais, c'est comme un dossier de Pandore qui vient de se réouvrir, là. Dany Côté, TVA Nouvelles, à Lévis.